Je pense qu'avec la nouvelle re-brand, la nouvelle identité si je peux dire, j'espère que les gens prennent. Je sais que pas tout le monde est content avec ça. C'est normal, c'est un gros changement, un choc. Il y avait une certaine histoire qui était collée à l'impact de Montréal, mais que les gens… Qui se continue? Qui se continue? Oui, qui ne meurt pas évidemment, mais que les gens puissent justement se coller à nous un peu de… Pas mettre leur orgueil de compter, mais de dire « Moi, regarde que ce soit l'impact de Montréal, le club de foot, les moustiques de Montréal, peu importe. Moi, c'est mon club, c'est ma ville. Je les supporte, peu importe qui arrive. » Puis justement, de sentir ce support-là. L'an dernier, en étant un membre du club de l'impact l'an dernier, on l'a senti à travers les réseaux sociaux, les messages directs, peu importe. Que les partisans étaient avec nous, puis qu'ils aussi se sentaient mal de ne pas pouvoir être là, puis de pouvoir faire plus. En même temps, ce n'était pas possible parce que vous jouez à New Jersey, vous ne jouez pas ici à Montréal. C'est filmé beaucoup en voyant des DMs, oui. Exact, mais de ressentir ça à distance… Donc, connecter à la communauté, c'est certainement quelque chose que vous souhaitez pour. Oui, oui, oui. C'est une connexion. Quand on parle de ça justement, la distance avec les fans et tout, quand tu as compté ton premier but, mon gars… Ouais, c'est fou. Tu sais, je n'étais pas là pour t'apprendre à danser le compas avec Andy, mais il est vrai ça. On est supposés t'apprendre le compas dans pas l'autre.